Pour se venger d'un amant qui convoite Cécile, Merteuil pousse Valmont à dévergonder la jeune fille et à lui voler sa virginité. De son côté, Valmont cherche à séduire un homme marié, tourbelle, par goût du jeu et parce que les femmes le lassent. Le point de vue de l'écriture des liaisons dangereuses, c'était déjà de moderniser un texte qui date du XVIIIe siècle, de trouver l'efficacité, on va dire, de la dramaturgie, pour que les jeunes aient envie de suivre ces liaisons dangereuses, un peu comme une série ou un film. Valmont, c'est un libertin, mais qui est loin d'être libre. Je pense qu'il essaie de trouver son bonheur ailleurs, sa liberté du monde, de trouver quelqu'un avec qui il n'a pas de rapport de force. La fragilité de Merteuil, c'est de vouloir posséder tout ce qui l'entoure, surtout les hommes, sans jamais atteindre la jouissance. Entre désir, intrigue et trahison, un seul de ces quatre protagonistes s'en sortira vivant. L'idée, c'est que les personnages de cette pièce se battent avant tout contre eux-mêmes, un peu comme les jeunes à l'heure actuelle. L'idée de l'amour aujourd'hui, c'est un vrai parcours du combattant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?